Bonjour, et oui, comment faire refleurir vos rosiers ? On est fin juillet, mi-juillet, fin juillet, et donc l'objectif c'est de faire refleurir, et essayer de profiter d'une floraison beaucoup plus longue, ce qu'on appelle une remontée de floraison. Donc c'est comme pour les fraises, un rosier remontant, c'est un rosier qui fleurit une deuxième fois. Alors certains, il faut les aider un petit peu. Celui-là est très sympa, vous l'avez vu, c'est un rosier très vigoureux, il s'appelle polka, alors là la rose est en fin, et donc on est sur un saumon assez odorant, en fleurs groupées, très sympa. Alors je l'ai volontairement laissé monter à fruits, puisque vous voyez, une fois que la fleur est passée, vous avez un fruit qui se forme, voilà, après fécondation bien sûr, et ça, ça épuise la plante. Donc il est important, si vous voulez le faire refleurir, et vous le voyez ici, il a émis une super tige, un super rameau, pardon, avec beaucoup de boutons, et donc l'objectif, c'est d'essayer de faire refleurir votre rosier, et éviter qu'il s'épuise. Donc comment, soit couper une rose, si vous voulez en faire des bouquets, ou soit éviter de l'épuiser. Alors le principe, il est simple, vous l'avez là, c'est-à-dire que, vous avez ici la rose, qui est devenue fruit, elle a séché, et puis repart, voilà, elle s'en va, impeccable, mais, oui, les rosiers se taillent tout seuls sur canotier jardinier, c'est top. Non, simplement pour vous dire, le grand principe, c'est que vous avez une fleur fanée, ou un bouton que vous avez récupéré, pour faire un bouquet. Vous comptez à peu près, une feuille, deux feuilles, et la troisième feuille, vous voyez à la base, vous avez en général un départ, et bien, quand vous coupez des bouquets, ou quand vous défleurez vos rosiers, vous coupez proprement, à, un, deux, trois départs, ou un petit peu en dessous. Et à chaque fois, vous faites la même chose. Le bourgeon qui a été fané, et j'enlève, une, deux, trois. D'accord ? Et là, ça va être pareil, donc là, il a en pleine, il a réémis ses pousses, donc il n'y a pas de souci. Ici, vos roses sont fanées, un, deux, trois, on peut descendre à quatre. Vous allez redonner de la vigueur à votre rosier, et surtout, vous allez lui permettre de refleurer en deuxième fois. Et ce n'est pas la peine de l'épuiser. Voilà, un, deux, trois. Donc, on met ça là. Pareil, alors quand c'est des fleurs en bouquet comme ceci, ici, forcément, il m'en reste, il me reste des boutons. Donc là, vous pouvez simplement effleurer. Alors, bien entendu, c'est du travail. Le jardin demande beaucoup de, de, de patience, mais demande aussi beaucoup d'entretien. Et oui, on peut le laisser fleurir, il n'y a pas de problème, effané. Le petit problème, c'est qu'après, si vous voulez qu'il refleurisse une deuxième fois, il est important d'intervenir. Alors, ça, c'était Polka. Je vous le conseille. Une super variété rustique, très vigoureuse, donc, ce n'est pas un grimpant, mais qui va pouvoir vous faire un super massif. Les feuilles toujours bien vertes, pas beaucoup de maladies. Retenez Polka. Je vais vous en emmener en voir un autre. Allez, un autre, un grimpant. Gisleine de Féligonde. Super, qui se multiplie par bouture. Allez voir dans mes playlists bouturage de rosier, vous verrez, c'est très simple. Celui-là a été bouturé cet automne et il commence à grimper tout doucement. Vous pouvez observer la bouture de base. Ici, vous voyez la pousse qui est faite là. La bouture était ici, il est parti. Et là, il est en défloraison. Alors, il m'en reste quelques-unes, sympa. Et donc, vous avez ici la floraison. Donc, vous comptez pareil, 3 à 4 fleurs et vous coupez. Essayez au maximum, alors il y a toujours du vent en Normandie, de descendre. Donc là, moi, si je veux qu'il refleurisse, je vais en enlever 4 ou 5. Beaucoup de vent, toujours. Même la caméraman fait son chapeau. Parce que vous connaissez canotier jardinier, mais vous ne savez pas le chapeau qu'il y a derrière les canotiers. Allez, approchez-vous un petit peu. Ici, pareil, vous voyez la belle pousse là ? Vous avez ici la branche d'origine au bout de mon sécateur et ici, la floraison. 1, 2, 3, je vais aller un peu plus loin. 5, voilà. Et vous redescendez à chaque fois sur la branche. Alors ici, il me reste quelques fleurs, je ne vais pas l'enlever, je ne vais pas défleurer mon rosier. Voilà. Donc ça, c'est la petite taille pendant la floraison. La plupart des rosiers fleurissent mai, juin. Là, on a repoussé un petit peu plus loin parce que je voulais vous montrer un petit peu l'entretien sur rosier. Et donc ensuite, bien entendu, il ne faut pas hésiter, surtout sur des petits rosiers grimpants, comme ceux-là, de pouvoir les guider un petit peu. Nous, ici, en Normandie, on a un petit peu de vent. Donc l'objectif, c'est de les aider à pousser vers le haut. Un petit peu de raffia. Voilà. Et puis, bon là, j'ai un petit truc. Moi, c'est toujours un peu la bricole. Mais au moins. Voilà. Et donc, mon rosier va grimper. Vous voyez, il est bien parti à ce niveau-là. On se retrouve, on va en voir un autre de rosier. A tout de suite. Alors, on nous voilà devant un autre. Alors celui-là, malheureusement, je n'ai plus de rose à vous présenter. Il s'appelle Rose de Rennes. R.E.C.H.T. Et là, il est plutôt en bouquet. Et vous voyez, quand j'ai des grosses pousses comme ça. Une, deux. Allez, on y va. On taille. Il faut bien sûr, enlever à chaque fois, les têtes. Alors, vous allez le réduire, mais vous allez surtout évacuer les maladies. Un, deux, trois, quatre. Qui peuvent se former sur les boutons floraux. Et puis surtout, pouvoir lui permettre, avec, en été, la possibilité. Vous voyez, il ne redemande que ça. Vous l'avez ici, l'exemple. Je vais vous le tailler. Ce sera beaucoup plus pédagogique. Tant pis pour moi, je n'aurai pas ma rose. Vous voyez ici, il avait fleuri. Les boutons ont séché. Eh bien, à l'œil, pardon l'œil, c'est le bourgeon, qui situe à l'aisselle de la feuille, juste en dessous, est reparti une pousse, qui était prête à refleurir. Alors, je voulais enlever pour que vous puissiez, qu'est-ce que je ne ferai pas pour tous mes abonnés de canotiers jardiniers. Mais, ici, si vous coupez au quatrième œil, regardez ce que vous faites. Vous avez provoqué l'apparition d'un nouveau ramon, et d'une nouvelle floraison. On voit très bien le bourgeon qui est reparti, là, tout seul, mais avec le sécateur, on va pouvoir l'aider. Et puis, votre rosier, de cette façon-là, il va pouvoir être un peu moins susceptible aux maladies, puisque les fleurs, alors là, en plus, on a eu un, hop là, tant pis pour lui. Les fleurs, on a eu un printemps assez pluvieux, et donc, on a beaucoup de développement de maladies sur les roses, donc il est important de les enlever. D'accord ? Donc là, je répète, rose de Reicht. On va en voir un autre. A tout de suite. Alors, tout à l'heure, on a vu le polka en plein soleil, sur la grande palissade en bois. Ici, un mur, où on va pouvoir aussi laisser exprimer ce polka, que j'aime beaucoup, parce que très vigoureux, et je vais pouvoir palisser sur ce mur, en sachant que là, il est des fleuris, mais je voulais garder pour vous, sinon, je l'aurais taillé un petit peu avant. Je répète, vous voyez la grande pousse de l'année, d'accord ? Il a fleuri en tête, un, deux, trois, quatre, éventuellement cinq, et là, j'enlève. Au cinquième oeil, et puis ensuite, donc pareil, là, j'ai une fleuraison de l'année. Alors, j'insiste, parce que vous avez deux tailles de rosier, tout le monde connaît la taille du rosier du mois de mars, on rabat sévèrement le rosier, mais n'oubliez pas les tailles en été, après fleuraison, alors ça peut être après mai, pour ceux qui fleurissent au tout début, et puis les tailles au mois de juin, voire juillet, puisque là, on va épuiser sinon la plante, et vous voyez des super rameaux très sains, je répète, celui-là, c'est polka, je répète assez souvent, mais vraiment, n'hésitez pas à l'acheter, c'est une variété pas chère, très sympa. Donc voilà, les rosiers, c'est relativement simple, mais il faut savoir, une taille en mars, ok, vous regardez dans mes playlists, il y en a, et puis une taille en juillet-août, n'oubliez pas, un rosier remontant, ce n'est pas un rosier grimpant, d'accord, un rosier grimpant, c'est lui que vous allez aider, on dit d'ailleurs, ça remonte, c'est celui que vous allez aider à monter sur le mur, par contre, un rosier remontant, c'est un rosier qui fait une deuxième floraison, le mien ne l'était pas, mais je vais l'entraîner à faire une deuxième fleur, grâce à ma taille du mois de juillet. Voilà, à bientôt !